Les voitures de sport ont un moment comme la Toyota Supra Ravivé et la superbe Corvette à moteur centrale qui ont toutes deux fait leur début l'année dernière c'est donc le moment idéal pour Nissan de redessiner son coupé Z vieillissant qui, nous l'espérons, portera le nom 400Z. Nissan a gardé le secret sur des détails de la 400Z, mais nous savons maintenant que la voiture de sport mise à jour sera équipée d'un V6 biturbo, probablement emprunté au coupé Infiniti Q60, et d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Heureusement, la Z recevra une mise à jour technologique avec un nouvel écran tactile d'infodivertissement, un affichage à jauge numérique et probablement une foule de nouvelles fonctionnalités d'assistance à la conduite. Alors que la dernière génération de 370Z a affronté des voitures de sport plus abordables telles que la Mazda MX-5 Miata et la Toyota 86 en termes de prix et de performance, cette voiture de nouvelle génération devrait monter légèrement en gamme pour mettre la Supra dans sa ligne de mire. Quoi de neuf pour 2022 ? La voiture Z emblématique de Nissan sera toute nouvelle pour 2022. Prévisualisée par le concept Car Z Proto, la nouvelle 400Z, s'inspire du design des anciennes voitures Z, mais nous donne un aperçu de l'avenir avec une technologie mise à jour et une modernisation intérieure indispensable. Nous nous attendons à ce que le 400Z fasse ses débuts l'année prochaine en tant que coupé à toit rigide, mais une version cabriolet pourrait suivre plus tard. Nous nous attendons à une hausse des prix par rapport aux 370Z actuelles, à quelque part dans la fourchette de 40 000$ pour un prix de départ. Pour justifier son prix plus élevé, nous nous attendons à ce que le 400Z monte des enchères avec plus de fonctionnalités de luxe, des performances améliorées et un style plus désirable, ce qui l'aidera également à passer du terrain de jeu Mazda MX-5 Miata et Subaru BRZ à rivaliser avec les goûts de la Supra, de la BMW Z4 et de l'Audi TT. Nissan ne dit toujours pas quand la 400Z arrivera sur le marché, se contentant de mentionner ce n'est pas si loin, mais pas si tôt. Si je peux vous donner l'autre indice supplémentaire, vous devez vous renseigner sur la GTR Proto. Tamura a parlé d'un prototype en cours de production dévoilé en 2005 pour donner un avant-goût de ce qui allait devenir la GTR R35 dévoilée au salon de l'automobile de Tokyo 2007. Cela signifie-t-il que nous devrons attendre environ deux ans pour la Z, pour l'avoir en production ? Pour rappel, lorsqu'il arrivera, le coupé sportif sera légèrement plus long, plus large et plus bas que la 370Z. Sous le capote on trouvera un V6 biturbo de 3,0 litres qui enverra la puissance aux roues arrière. Quelle puissance ? Nissan dit seulement que la nouvelle Z, aura un peu plus de puissance que les 337 chevaux et 366 Nm offerts par le V6 de 3,7 litres à aspiration naturelle installée dans le modèle sortant. Le turbo 6 développe jusqu'à 400 chevaux dans l'Infinity Q60 Red Sport 400, ce qui signifie que la puissance de l'engin va augmenter de manière significative. Moteur, transmission et performance comme son frère bestial, le Nissan GTR, le 400Z devrait être propulsé par un V6 biturbo. Mais, au lieu du 3,8 litres crasheur de feu de 565 chevaux qui se trouve sous le capot de la GTR, la 400Z obtiendra probablement le moulin de 3,0 litres de 300 chevaux de l'Infinity Q60. Il est également possible que la variante Nismo Haute Performance puisse obtenir la version de 400 chevaux de ce moteur qui est actuellement exclusive au Q60 Red Sport 400. Bien que la traction intégrale soit disponible dans l'Infinity, nous nous attendons à ce que Nissan s'en tienne à la propulsion arrière, exclusivement pour le 400Z. Nissan a promis une transmission manuelle à 6 vitesses de série, mais nous nous attendons à ce qu'une automatique à 7 vitesses soit également proposée en option. Économie de carburant et MPG du monde réel L'EPANA, publiez aucune estimation de l'économie de carburant pour le nouveau Z, mais si le Q60 est en marche, nous pouvons nous attendre à des cotes d'économie de carburant sur autoroute aussi élevées que 28 MPG environ, avec des cotes de ville tombant juste au sud du 20 000 pour gallon. Nous en saurons plus à l'approche de la date de mise en vente de la voiture et nous espérons tester l'économie de carburant sur route de la 400Z sur notre itinéraire d'essai de 200 000. Intérieur, confort et chargement Bien que ce soit une nouveauté pour 2022, Nissan n'a pas modifié la disposition de la cabine du Z. Il reste un coupé à deux places sans siège arrière vestigieux à la Porsche 911. Ce qui a changé, cependant, c'est tout le reste. Vu dans les images du véhicule Concept Z-Roto, le nouveau Z recevra une cabine modernisée avec des matériaux mis à jour, une amélioration bienvenue par rapport à l'intérieur daté de la 370Z actuelle. Pour justifier sa hausse de prix attendue, nous nous attendons à ce que Nissan ajoute une céleri en cuir véritable, des sièges à réglage électrique et une climatisation automatique à deux zones. L'espace de chargement reste un mystère, mais nous n'espérons pas que le 400Z deviendra un champion géré par Costco. Nous mettons trois valises à main dans le coffre de la 370Z, ce qui devrait suffire aux acheteurs d'un tel véhicule. Info divertissement et connectivité est l'une des catégories dans lesquelles le Z a le plus de marge d'amélioration et peut-être ses offres d'info divertissement. La voiture actuelle est l'une des rares nouvelles voitures sur la route aujourd'hui à ne pas être équipée de série d'un système d'infodivertissement à écran tactile, un problème auquel Nissan s'attaquera sans aucun doute avec la nouvelle 400Z. Nous attendons un écran tactile de 8,0 pouces, ou plus grand, avec Apple CarPlay, endroit d'auto et la dernière interface utilisateur Nissan Connect de Nissan. Le véhicule Concept Z proto comportait même un affichage de jauge, entièrement numérique. La navigation sera sans aucun doute une option et l'audio premium sera probablement conçu par Bose. Caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite Ni la Nationale E-Way Traffic Safety Administration, NHTSA, ni l'Insurance Institute for E-Way Safety, n'ont testé le 400Z et ils ne le feront probablement pas, car ni l'un ni l'autre ne testent régulièrement, les voitures de sport. Le 400Z présentera probablement les dernières fonctionnalités d'assistance à la conduite de Nissan, mais les pièces de faite de haute technologie devraient rester facultatives. Les principales caractéristiques de sécurité sont susceptibles d'inclure Freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons Avertisseur de sortie de voie livrable avec assistance au maintien de voie Régulateur de vitesse adaptatif disponible Couverture de garantie et d'entretien L'ensemble de garanties de base de Nissan n'est que cela, de base Des rivaux tels que le Supra et le Z4 augmentent tous deux leurs garanties standards avec de longs plans de maintenance gratuits. La garantie limitée couvre 3 ans ou 36 000 000 La garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 60 000 000 Pas de maintenance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada